Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais qu'est-ce que nous allons dire ? Alors, missionnaire Paul dit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet ? » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Vous voulez une confession meilleure que celle-là ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Missionnaire est arrivé une maladie qui tue vraiment beaucoup de gens, alors ? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous ? Missionnaire, c'est que... Ne vous creusez pas la tête, non. Dieu est pour nous. Avec lui, nous passons n'importe quelle tempête. Et avec Dieu, nous vaincrons toute adversité. Avec Dieu, nous allons conquérir toute opportunité que Dieu a placée devant nous. Parce que si elle est alors pour moi, qui sera contre moi ? Si Dieu alors est pour vous, qui sera alors contre vous ? Réveillez-vous. Prenez possession de la bénédiction. Assumez-vous alors en Christ. Parce que vous, alors maintenant, avez droit à toutes les bénédictions, bien sûr, qui sont ici dans la parole de Dieu, en Christ Jésus. Regardons cette personne qui a été bénie. « Méditez sur cela que je reviens. » Je ressentais un mal de tête quand je suis arrivé ici. Et la douleur est partie, alors ? C'est partie à présent. Grâce à Dieu. À présent, je veux prier avec vous. Nous allons parler avec Dieu. Père, au nom de Jésus. Le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi ? Le Seigneur est de mon côté et je vaincrai. En ton nom, je réprimande tout le mal à présent. Et je le réprouve et je dis, sors de ces villas, de toutes ces personnes, de leur famille. Oui, va-t'en de là à présent et ne reviens plus, non ? Au nom de Jésus. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.